Le rapport de l'Observatoire national de la délinquance révèle que plus de 2280 sapeurs-pompiers ont été victimes d'une agression verbale l'an dernier. Un phénomène qui touche de près les opérateurs du centre de recueil des appels du 18, confrontés ici à de la violence verbale. Par de la colère, beaucoup, des cris, des insultes. On essaye de calmer nous les choses bien évidemment, mais c'est pas tous les jours facile. Je ne pourrais pas dire les mots qu'ils nous disent devant vous à la télévision, mais beaucoup de mots volent, tout ce qui leur vient à l'esprit au moment où ils sont vraiment en colère. Ils sont mécontents et ils nous le font vraiment savoir en criant, en nous insultant ou en nous raccrochant en nez quelques fois. Agression verbale, incivilité lors des interventions et pourtant peu de plaintes enregistrées. Le rapport indique que moins de deux tiers des pompiers professionnels ou volontaires agressés ont déposé plainte en 2016. En Haute-Vienne, on dénombre peu d'agressions physiques, mais de plus en plus de violences verbales. On a à peu près 4 à 5 dépôts de plaintes par an. Pour cette année, par exemple, les plus récentes, on a un dépôt de plaintes pour une agression physique d'un sapeur-pompier. Sans caractère, trop de gravité, il n'y a pas d'arrêt de travail, mais il y a quand même des soins médicaux. Et deux dépôts de plaintes pour des dégâts matériels, notamment un caillassage lors de feux de voiture et un pare-brise d'un fourgon qui a été brisé. Une réalité qui n'épargne pas le département de la Creuse, où 8 sapeurs-pompiers ont été agressés en 2015 et 2016. En Corrèze, les agressions déclarées sont au nombre de 6 l'an dernier. A Limoges, la sécurisation des interventions des sapeurs-pompiers fait l'objet d'une convention avec la gendarmerie et la police, une mesure dissuasive.